La plateforme des femmes pour la paix en Casamance a initié depuis sa création en septembre 2010 de nombreuses actions auprès des acteurs impliqués au conflit afin de les réunir autour de la table de négociation. Ce travail était circoncide jusqu'à une date récente au niveau des trois régions de la Casamance naturelle, c'est-à-dire à Ziguenshor, Seyou et Kolda. Cependant, l'enjeu que constituent Bangioul et Bissaou dans la résolution du conflit nous a encouragés à initier des rencontres avec des associations féminines gambiennes et bissaou-guinéennes œuvrant dans le domaine de la promotion de la paix et du développement. Depuis 2012, un vent d'accalmie souffle dans toute la Casamance. Cette situation a favorisé le retour d'un nombre important de réfugiés dans leurs villages et la relance des activités socio-culturelles et économiques de la région. Force est de reconnaître que cette désescalade est née de la volonté des acteurs de privilégier la voie du dialogue pour asseoir la paix dans la partie sud du Sénégal. Par ailleurs, si la plupart des populations de la Casamance, de la Guinée-Bissaou et de la Gambie ont longtemps nourri l'espoir de voir une paix définitive s'installer au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissaou, il subsiste des risques réels pouvant faire basculer à nouveau cet espace dans la violence. De nombreux acteurs, étatiques ou non, avec ou sans les femmes, ont mené des actions et des programmes ces dernières années. Bien que le Sénégal soit pionnier dans l'élaboration d'un plan d'action national de la résolution 3025 et plusieurs projets ont bel et bien été mis en place. On constate néanmoins un problème de capitalisation des actions munées. Le rôle aujourd'hui de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance est indéniable. L'une des voies pour la paix doit indiscutablement prendre en compte les rôles des femmes dans les questions du leadership, de sécurité, de prévention des conflits et de médiation. Il y a certes accalmie, mais accalmie ne signifie pas retour complet de la paix. Et ce devoir de vigilance, cette capacité à rester lucide et à toujours considérer que nous devons éviter de dormir sur nos lauriers. Nous devons rester vigilants. Nous devons travailler à parachever le processus que nous avons enclenché depuis 2012. Je pense que c'est une démarche qu'il convient de saluer. C'est un bon modèle. L'heure doit être à la mobilisation de toutes les forces vives, à l'unité et à la collaboration pour convaincre ce mal des temps modernes. C'est dans ce sens que nous encourageons la tenue de la sixième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique les 18 et 19 novembre prochains. Le gouvernement a donné son accord pour que notre pays habite en décembre prochain. La consultation régionale des pays et des communautés économiques régionales fut la résolution 1325 dans notre pays. Je pense donc là que le Sénégal a déjà ouvert la voie de la préparation de cette session parce que vous serez une des grandes animatrices de cette session pour ce qui concerne le Sénégal. merci à tout. Merci à tous. Merci à tous.